Je parlais de votre livre, puisque vous êtes là pour ça. « À gauche, les valeurs décident de tout », écrivez-vous dans ce livre-là. Je fais à la gauche le reproche d'avoir abandonné ces valeurs, d'être technocratique et d'avoir tout basé sur l'économisme. Voilà en substance ce que vous dites à la gauche dans ce livre-là. Très bien, on va parler des valeurs. Elles sont où les valeurs de gauche quand il s'agit des migrants, Jean-Christophe Cambadélis ? Ça fait 8 mois, même plus, ça fait plusieurs années. Mais depuis 2015, les afflux de migrants augmentent de plus en plus. On va en avoir 800 000 cette année, en 2015, en Europe. Il y a déjà 2500 morts et on ne vous a pas entendu. Où était François Hollande, qu'on a vu tellement prompt à réagir au moment de la Grèce, qu'on a vu convoquer des réunions d'urgence de l'Europe ? Où était-il au moment de la crise des migrants ? Où était le Parti Socialiste cet été ? On ne vous a pas entendu. Il ne s'est rien passé aux universités de La Rochelle. Il n'y a même pas eu une pétition qui a été signée au Parti Socialiste à tel point que l'historien Alain Bergouni court d'une réunion où vous étiez à déclarer que si Jaurès avait été là, il n'aurait pas accepté qu'une cause humaine comme celle-là ne concerne pas le Parti Socialiste. Vous aviez un silence totalement assourdissant. Et vous nous parlez des valeurs. Alors moi, je voudrais savoir, elles sont où les valeurs de la gauche ? La première fois qu'on vous a entendu parler des migrants, véritablement, et qu'on a vu Manuel Valls à Calais, c'était il y a une semaine. Et vous avez commencé un tout petit peu à vous décoincer. C'est quand, depuis une semaine, c'est-à-dire depuis qu'Angela Merkel a osé utiliser les mots d'ouverture, de solidarité, d'accueil, d'humanisme, il a fallu qu'une dirigeante allemande, conservatrice de droite, vous fasse une leçon d'humanisme pour que vous arrêtiez d'être tétanisé sur cette question des migrants. – Bon. – Non, mais j'ai même pas... Pardonnez-moi, j'ai même pas envie de... Les applaudissements, c'est très bien pour la télévision, mais c'est très grave. – Oui, très bien, très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. – Non, mais... – Ça ne me gêne pas. – Je veux vous entendre. – Vous voyez la grande difficulté auxquelles on est confrontés. Au mois de juin, il y avait le congrès du Parti Socialiste. Au congrès du Parti Socialiste, j'ai fait un discours. Et à la fin de ce discours, j'ai fait une envolée et des propositions. Sur quoi ? Sur la question des migrants et des réfugiés. Qu'est-ce que j'ai proposé ? Une conférence internationale, que les pays d'Europe se mettent ensemble et qu'on soit en capacité d'accueillir. Pas un mot dans la presse, pas une reprise. – C'est vrai. – À tel point que vous, qui êtes une journaliste professionnelle, vous vous en souvenez même pas. – Non, c'est pas vrai, je vous ai entendu. – Parce que le jour où il y avait... – C'est moi, vous avez parlé. – Bien sûr, je vous laisse parler. – Le jour où moi j'ai fait cette proposition, parce que j'estimais que c'était une question humaine, essentielle, ce jour-là, ce qui était plus important que tout, ce n'était pas le combat pour les réfugiés, c'était la phrase d'Arnaud Montebourg contre le Parti Socialiste. C'est ça aussi notre système médical. – Donc vous me dites, là, je vous écoute, vous me dites que vous avez suffisamment parlé, que la gauche s'est suffisamment parlé de ce sujet-là. – Deux, 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 je continue. Nous avons décidé une campagne, des villes solidaires. Trois, nous avons initié... – Sept semaines, sept semaines. – Non, 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 nous avions commencé cette campagne à ce moment-là. Et la phrase que vous citez d'Alain Bergoglio était avant celle du Congrès. Et c'est pour cela qu'au Congrès nous sommes intervenus. Et c'est pour cela que moi je suis intervenu. Et j'ai dit aux socialistes, ce qui est en rapport avec mon livre, c'est que nous savons que nous allons mener cette bataille dans une situation où en France, personne n'en parle. Et où la majorité des Français sont contre. Mais si on est de gauche, si on est socialiste, même si les Français ne sont pas d'accord, c'est une cause humanitaire qu'il faut porter. – Eh bien moi, je vous entends dire ça depuis une semaine uniquement. – À La Rochelle, à La Rochelle. – Silence assourdissant de la gauche. – À La Rochelle, qu'est-ce qu'il y avait de plus important ? C'était la polémique entre le Parti socialiste et Macron. Pas ce que j'ai dit sur la question des migrants. 10 minutes de mon discours, qui en comptait que 50, sur cette question-là, expliquant ce qui est en train de se passer et indiquant ce qu'avait fait le président de la République. – Donc vous nous dites ? – Vous le savez, vous l'avez entendu. Mais la question essentielle, c'est que personne n'en parlait. Aujourd'hui, la presse en parle. Et parce que la presse s'est retournée, laissez-moi terminer. – Parce que la presse aujourd'hui en parle, parce que je suis touché par ce que vous avez dit. – Mais moi aussi, je suis touché par ce sujet. – Parce que moi, je me suis engagé. Le Parti socialiste s'est engagé. Mais aujourd'hui, parce que l'on en parle, alors c'est encore le Parti socialiste qui doit être mis en cause. – Et moi, je vous dis, je veux terminer d'une phrase. – Oui, bien sûr. – Je vous dis, je défends, pas moi dans cette affaire, je défends les dizaines de milliers de militants socialistes, les hommes et les femmes de gauche, qui aujourd'hui accueillent, qui se battent dans des situations très difficiles, parce que vous savez parfaitement que l'opinion n'est pas d'accord avec nous. Et dans une situation où l'opinion n'est pas d'accord avec nous, au lieu de dire, bon, là-dessus, je les socialistes, vous avez fait votre job, c'est encore les socialistes qui sont... – Est-ce que vous parlez de l'opinion ? Je pense que l'opinion a eu... Peut-être est en train de changer à cause de la photo de ce garçon, terrible, affreuse, il a fallu la photo de ce garçon. – Non, l'opinion est en train, si vous suivez les sondages, l'opinion a changé bien avant. Elle a changé l'opinion au cours de l'été, parce que quelques journaux, dont Libération, ont commencé à se saisir de ce problème. Mais l'une des hebdomadaires, elle commence cette semaine. Alors ne faites pas la critique du Parti socialiste, acceptons une critique collective. – Je parle des valeurs de la gauche. – Quand j'ai dit que je lançais un appel à la société civile, que nous étions une société fermée, que nous étions une société riche, pas capable de tendre la main à celui qui faisait le tour de l'Europe pour pouvoir s'arrêter quelques secondes, qui a repris ? – Qui a dit, je suis contre l'instauration de quotas de migrants, cela n'a jamais correspondu aux positions françaises ? – C'est le Premier ministre. – Manuel Valls. – Dans un contexte très particulier, où on ne voulait non pas répartir son ensemble du territoire, mais faire en sorte qu'un certain nombre de pays puissent le porter. Permettez-moi de dire la chose suivante. – Répondez à cette. – Je peux vous poser la question, parce que c'est très important. Je me permets de vous poser la question, parce que ça découle de ce que je vous disais au début, ça vous a touché ce que je vous ai dit, mais peut-être que si ça vous a touché, c'est que ce n'est pas totalement faux ce que je vous dis. – Manuel Valls déclare ça en juin. Aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce que décident Angela Merkel et François Hollande de faire des quotas contraignants ? – Pourquoi ? – Pourquoi ? – Pourquoi ? – Parce qu'Angela Merkel a décidé de le faire. – Non. – Et donc vous avez signé. – Vous voyez, je suis vraiment désolé. Pourquoi ? Pour une raison toute simple. C'est comme en juin, le président de la République, lors d'un conseil de l'Europe, représentant tous les pays, a posé cette question, a dit qu'il faut s'engager sur ce sujet, parce que c'est un sujet majeur, et il va devenir de plus en plus fort. Eh bien, il y a une situation où un certain nombre de pays ont dit non. Nous le refusons. Vous le voyez déjà en Hongrie, en ce moment, la situation que l'on connaît, où on a pris des migrants, les a fait monter dans un train, et aujourd'hui, on veut les ramener à la frontière. Eh bien, François Hollande a estimé, j'en ai discuté avec lui, qu'il ne s'agissait pas, comme pour la Grèce, de taper du poing sur la table, qu'il s'agissait de construire un accord avec l'Allemagne pour entraîner l'ensemble de l'Europe. Mais quand on fait cette démarche, qui est une démarche de rassemblement, on dit, mais pourquoi le président de la République n'a pas pris la tête des choses ? – Ce n'est pas le président de la République, pardonnez-moi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Manuel Valls, disant, je suis contre l'instauration de quotas de migrants, cela n'a jamais correspondu aux positions françaises, il le dit pourquoi ? Il le dit parce que le mot quota, ça fait peur. Le mot quota, ça nous fait peur. Ça fait peur à la gauche. Parce que vous êtes tellement tétanisés par la droitisation de la société, par la montée du camp réactionnaire. Pardonnez-moi, par la montée du camp réactionnaire en France et en Europe, que ça vous fait perdre vos moyens. Vous avez tellement peur aujourd'hui d'employer les mots d'humanisme que le Premier ministre de la France dit jamais on ne fera les quotas, deux mois après vous faites les quotas et vous les acceptez. Vous avez peur de votre ombre, vous avez tellement peur de votre ombre aujourd'hui la gauche face à cette société qui se droitise que vous êtes un petit peu devenu l'ombre de vous-même. Eh bien, c'est une très grande publicité pour mon livre. Alors, on laisse répondre, si vous le voulez bien, Jean-Christophe Comanelli. C'est exact comment ce que je dis dans mon livre. C'est-à-dire que nous avons abandonné les valeurs. Moi, je plaide pour ça. Je dis que sur tous les sujets, il faut essayer de retrouver les valeurs. Pas celles d'hier, on ne va pas présenter de la même façon, mais par rapport aux problèmes d'aujourd'hui. C'est très exactement ce que je dis. La gauche, elle n'est pas faite pour ça. La gauche n'est pas simplement là pour le redressement économique. C'est essentiel, la lutte contre le chômage. C'est formidable, il faut le faire. Mais nous, nous avons autre chose à faire. Et ce contre quoi je m'insurge, c'est un peu ce que vous dites. Parce que moi, j'ai toujours connu une gauche généreuse, solidaire, combattante, rassembleuse. Et c'est ça que je veux retrouver. Parce que s'il n'y a pas d'espoir... C'est-à-dire que vous me l'accordez. Vous m'accordez qu'on vous a tellement fait le reproche ces derniers mois et ces dernières années à la gauche antiraciste de mettre les problèmes identitaires sous le tapis et de minimiser les questions identitaires que vous êtes devenu tétanisé par ces questions-là. Et du coup, vous devenez... Vous avez abandonné vos valeurs. Et voilà, c'est exactement pourquoi le titre, c'est à gauche, les valeurs décident de tout. Cher camarade, retournons aux valeurs. Alors dites-le à Manuel Valls. Mais je l'ai dit dans mon livre. Je l'ai dit dans mon livre. Dites à Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis. On s'est compris.